Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pas à pas comment intégrer Zapier sur Webflow. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kévin et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment pas à pas comment tu vas pouvoir intégrer Zapier dans Webflow parce qu'effectivement, si tu as ton projet Webflow et que tu as peut-être mis un petit formulaire newsletter, tu aimerais que ces données soient automatiquement envoyées à un autre programme. Eh bien, comment ça va fonctionner de manière spécifique aujourd'hui ? C'est qu'on va utiliser un logiciel qui s'appelle SendFox qui est notre logiciel d'automatisation d'email. C'est d'ailleurs un logiciel d'automatisation d'email qui est gratuit ou payant, mais je crois qu'il coûte 42 euros ou dollars à vie. Donc, tu payes ça une fois et puis hop, c'est basta, c'est bon, c'est ton outil. Je n'utilise pas personnellement, mais je voulais te le partager parce que c'est un client qui m'en a parlé et je me suis inscrit et je trouve ça relativement intéressant. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est concrètement relier ce logiciel avec mon projet Webflow et tout ça, on va faire avec Zapier. Alors, concrètement, sur mon écran, on va voir un peu comment ça se passe. Donc, j'ai créé un petit projet Webflow très simple où il y a marqué tout simplement, reçois mon newsletter, tu mets ton adresse e-mail et puis j'aimerais bien que ces données, donc je vais voir la version publiée, j'aimerais bien que ces données soient envoyées dans mon logiciel SendFox ici. Donc, j'ai créé un compte gratuit il y a quelques minutes et je vais entre les deux utiliser mon compte Zapier qui compte déjà un certain nombre d'automatisations parce que moi, j'adore ça et c'est super pratique. mais donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà pour tester, avoir au moins, il faut au moins un formulaire de compléter. Donc, quoi que tu veux faire sur Zapier, il faut au moins que quelqu'un remplisse une première fois le formulaire. Et donc, je vais faire ça tout de suite, je vais mettre mon adresse e-mail, je vais envoyer ça. OK, jusque-là, tout va bien. Après, ces données sont envoyées sur mon compte Webflow et point. Il n'y a rien qui se passe. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ces données soient envoyées sur ma liste de newsletter. Comme ça, moi, quand j'envoie ma newsletter, chaque nouvelle personne qui se rajoute reçoit ma newsletter une fois par semaine ou plus. Donc, concrètement, ce que je vais faire maintenant, c'est aller sur mon compte Zapier. Donc, tu peux créer un compte Zapier gratuitement. C'est un compte que tu peux utiliser avec jusqu'à 5 automatisations. Donc, nous, on va en créer une. Et donc, pour ce faire, je vais cliquer sur Make a Zap. Donc, j'ai cliqué sur Make a Zap. Et je vais venir chercher mon logiciel, les deux logiciels que je vais devoir connecter ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est connecter Webflow avec SendFox. Donc, je vais chercher Webflow. Je me connecte. Et donc, il s'agit bien d'un Form Submission. Donc, c'est un remplissage de formulaire. Je clique Continuer. Je choisis mon compte Webflow. Je passe à l'étape suivante. Et je vais même jusqu'à choisir le projet en question. Donc là, je l'ai appelé Zapier. Donc, on va appeler Zapier. Et c'est le formulaire e-mail. OK ? Alors, pourquoi ? Je vais peut-être juste revenir un petit cran en arrière. C'est que pourquoi est-ce que le nom du formulaire Zapier, c'est formulaire e-mail ? C'est tout simplement parce que dans mon projet ici, j'ai un formulaire qui s'appelle formulaire e-mail. Donc, le nom qui est là, il correspond exactement au nom qui est ici. Et donc, c'est OK. On peut passer à l'étape suivante. Je peux le tester. Comme j'ai mis un premier élément, je vois mon adresse e-mail qui est là. Je clique Continuer. Et maintenant, je vais aller chercher SendFox. Donc, SendFox, j'ai un compte ici. Donc, moi, c'est OK. Je vais le connecter. Donc, je vais chercher dans la liste des outils. On va chercher SendFox. On va chercher ici. Ajouter, donc, Create Contact. OK ? Donc, on va créer un contact. Ou bien, on peut chercher peut-être une liste. Donc, créer contact. Non, on va créer un contact. Tu peux créer plusieurs choses. Tu peux créer une liste. Tu peux les supprimer de ta liste. Mais ici, on va créer un contact. Parce que je voudrais que ce nouveau, cette nouvelle adresse e-mail, soit envoyée sur... Attends. Là, par contre, je dois changer. Je vais ajouter un compte. Parce que j'avais fait des tests pour un client. Alors, ici. Donc, voilà. SendFox.kevinatavines.v. Donc, ça, c'est bien mon compte qui est sur SendFox. Donc, je vais appuyer sur Continuer. Et là, je peux choisir les champs que je vais compléter qui se trouvent, en fait, sur ma liste classique. Donc, par exemple, si j'ajoute un contact ici, j'ai un champ FirstName, un champ LastName, un champ Email. Et là, dans Zapier, on a un champ Email, un champ FirstName, un champ LastName. Donc, ça et ça, c'est lié. Sauf qu'il ne va pas falloir manuellement le faire. Moi, je voudrais que les données soient automatiquement envoyées. Et donc, on va faire le travail une fois. Donc, on va dire que ce champ-là correspond à la data Email de mon projet Webflow. Je ne demande pas le nom, le prénom, ni le nom de famille. Donc, on s'en fout. Ce n'est pas trop important pour nous. Et je vais choisir la liste d'envoi qui s'appelle Landing Page Signups. Et Landing Page Signups, ça vient d'ici. Donc, si tu n'as pas pu le voir, je vais juste voir ça ici. Les listes. Donc, Landing Page Signups. Donc, en fait, il y a vraiment un lien qui est créé entre les deux logiciels et je retrouve tous mes champs au même endroit. Alors, hop, je peux tester et continuer. et on attend. Et ok, Zapier me dit que c'est ok. Alors, je vais voir dans ma liste. Est-ce que j'ai effectivement quelqu'un de plus ? Et oui, ici, je vois qu'il y a un nouveau contact qui s'appelle Kevin à tapidesque.be. Et donc, la connexion fonctionne. Donc, je vais juste activer encore ce Zap pour qu'il fonctionne à chaque fois. Voilà. Donc, on peut donne. Et voilà. C'est ok. On a fini. On lui donne un petit nom. Donc, c'est email vers St. Fox. Voilà. Et c'est fini. Je peux maintenant venir tester mon projet. Donc, je remets, je rafraîchis ma page et je vais mettre une autre adresse email. Disons qu'on va mettre une fausse adresse email kevin2atapidesque.be Donc, on imagine un visiteur. Je clique. Ok. Donc, là, j'ai bien le thank you, blablabla. Mais Zapier a fait son travail et a envoyé en principe ce compte nouveau contact dans ma liste St. Fox. Et donc là, je vais voir ici si c'est bien le cas. Et effectivement, je vois ici kevin2atapidesque.be Donc, Zapier a fait vraiment le travail. Il m'a permis d'envoyer les données récoltées sur mon site internet vers St. Fox. Et donc, St. Fox où un millier de logiciels peuvent être connectés grâce à Zapier. Et donc, Zapier est gratuit. Donc, je t'appuie vraiment à utiliser ce logiciel. Je t'ai parlé aussi de Integromat qui est similaire à Zapier sauf qu'il est un peu plus complet et un peu plus complexe. Il n'a plus cet aspect développeur en tête. Donc, quand tu as les petites fenêtres, ce n'est pas aussi intuitif et visuel que le Zapier. Mais il fait le même travail. Donc, je t'invite à aller voir mon autre vidéo qui s'appelle Comment intégrer Webflow et Integromat. Mais sinon, Zapier est vraiment un outil je trouve super pratique et aujourd'hui devenu indispensable parce qu'on peut en faire beaucoup et gagner énormément de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que maintenant, tu vas pouvoir utiliser Zapier et utiliser ta créativité pour faire des connexions entre ton site Webflow avec plein d'autres logiciels. C'est quelque chose que j'ai énormément comme demande auprès de mes clients et donc Zapier c'est vraiment quelque chose qui est super utile chaque jour. Voilà, on se voit plus tard pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao !